bon ben je crois qu'il y en a qui vont être en retard pour le qso du canal 27 ce soir est achille bon le temps qu'ils prennent le café et puis ils arrivent 21h salut station fréquence et les bons sur 13 51 vous tous de la part de nid de dandy 33 pour le qso nationale du canal 27 alors on est on est vendredi on est vendredi quoi on est vendredi 7 octobre 2016 et c'est parti j'ai entendu du monde déjà se signaler à bon d'accord attention eric attention les stations fréquence pour le qso nationale du canal 27 affirmatif que je t'ai reconnu christophe 113 51 monsieur 7009 achi bah tiens justement j'ai un autre 7009 au qra enfin bon pas le poste mais l'om achi c'est pascal 14 odr 001 bon là il ya aussi claudie là au qra là ils sont tous les deux en train de de prendre le café pour aller ensuite se mettre de baisse sur la butte là de samane de castillon là à côté de chez moi normalement oui il devrait devrait y avoir du monde surtout certains OEM sont au courant qu'il y a des OEM supplémentaires en plus samedi soir il y en aura encore un autre en plus donc là ce soir on a un coup sûr Pascal 14 ODR 0.01 on a aussi Claudie 14 ODR 0.16 voilà donc là et samedi soir en plus d'eux il y aura Didier 0.12 c'est à dire 14 ODR 0.12 qui lui arrive de l'Aveyron qui sera également dans le QSO ok merci c'est Christophe des bonnes sur 13, 50 et à toi juste avant là à moins 5, moins 2 j'ai entendu quelqu'un lancer appel il m'a semblé reconnaître Eric je ne suis pas sûr attention les stations en fréquence pour le QSO national du Q27 on a arrangé ça on a arrangé ça oui la station qu'a appelé je l'écrit comprendre l'opérateur Didier retour à vous attention la station qui s'est signalée pour le QSO du Q27 275 si vous avez ma copie retour à vous je n'entends rien de mon côté et moi j'ai entendu par les rebouchements j'ai entendu mais c'était loin pourquoi tout l'inclin je ne sais pas au tunège il avait mis du poivre dans son micro heureux bonsoir juste avant j'ai entendu un OM là c'est dommage qu'il soit déjà parti il n'était pas encore 21h pourtant il m'a semblé reconnaître Eric je ne sais pas je ne suis pas sûr ça ressemblait à sa voix en tout cas j'ai cru reconnaître la même chose alors si nous allons faire erreur erreur est double ah il n'avait pas fini de débarrasser la table et après il y a le coup de balai à donner il tourne autour de la table alors après il va revenir ouais affirmatif bon là j'en ai deux ah non c'est qu'ils n'ont pas le café est trop chaud ils n'arrivent pas à le boire ah t'inquiète pas étant bien entendu ils avaient tous les deux là je vois là je suis en train je les ai là sur la caméra là ils étaient tous les deux en train de tendre l'oreille justement oui le break en avant le break avec les bonnes 113 51 du groupe du QSO national du canal 27 du sud-ouest bonjour à tous une 4h de jour au golf déjà 50 l'opérateur du jour pas loin les bonnes 113 51 du sud-ouest oui je crois c'est ça oui ça y est ça marche oui je t'ai trouvé dans ma liste il n'y a pas de problème ok les 113 51 toi voilà de la part de Rémi QTH Sainte-Colombe alors le temps que les EM boivent leur café et on aura eh bien Pascal 14 ODR 001 et Claudie 14 ODR 0016 voilà qui se mettront en place sur la butte sur la colline de Saint-Magne de Castillon j'ai pas mal de bruit pourtant le signal est à zéro mais j'ai quand même pas mal de bruit de fond derrière d'ailleurs j'avais un peu de mal à se sortir ok je reprends Frouant, Frouant, Frouant Frouant vous a bruit je ne sais pas . Frouant tu as un problème de ce côté la radio je ne sais pas si c'est lumpy ou quoi on te compte mal on te comprend mal fueurant donc tu n'es pas loin de chez moi Thierry, on l'a refait, t'as oublié un truc. Ah oui, merde. Ah, je te parle. Comment faire un raté ? Les bonnes sur 13, 51, Thierry. Bon, ben, c'est pas grave. On n'a pas eu notre truc à chaque fois du QSO. Ah, c'est dommage. Bon, allez, où ils en sont les OAN ? Ils sont en train de discuter. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas foutre le bazar. Mais je crois qu'ils sont en train de discuter lequel des deux qui a le plus long, je ne sais pas quoi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a un petit problème, je ne sais pas si c'est avec l'ampli, mais là, ça va, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Là, c'est bon, enfin, de mon côté, c'est bon, selon moi, on n'est pas loin, comme j'appelle Révi, il faut le faire pareil. Bon, tu as un peu le micro-gain qui est repoussé, mais pour les autres, non, c'est bon, tu peux rester comme ça, parce que là, tu avais l'ampli qui était poussé, il devait être poussé, là, ça ne s'allait pas du tout. Pour moi, c'est bon. Mais voilà, vous savez, c'est la pile qui était baisée. Voilà, ça arrive, ça arrive, les piles de baisée, ils l'ont trouée. Oh là là, c'est bon, ça marche. Allez, on s'y va. Oh là là là, c'est bon. Voilà, mais écoute, je vais bien petit moment que j'avais pas fait un petit tour sur la radio. Voilà, et bien, bonsoir Thierry, j'espère que tu vas bien. Ok, ok, mais là, tu mets pas que le micro, là, ou quoi, parce que là, attends, c'est génial sur la radio. Ah, mais peut-être que je suis pas trop près, là, c'est mieux. Ah, voilà, voilà, non, mais là, ou alors, t'as évident, là, parce que là, attends, c'est vrai et tout. Tu sais, ils vont se mettre en place. Ah, c'est de la boîte. Ouais, ouais, je parlais un peu trop près, effectivement, ouais. Je suis peut-être un peu trop fort, on dit. Voilà. Ok, ok, ça va, voilà. Ça sert à rien de parler doucement. Ça sert à rien. Là, là, c'est un décable, là. Allez, retourne-toi, les réminités. Ok, bon, ouais, c'est vrai, putain, la vache, il faut que je le prenne pour moi aussi, ça, hein. J'ai tendance à, voilà, je pense que là, ça va déjà mieux. J'ai tendance à parler trop fort dans le micro, c'est, je sais pas, c'est très con, mais bon. Bon, voilà, là, il y a Claudie, il y a Pascal, là, qui viennent de monter dans leur voiture. Bon, le temps qu'ils aillent, là, sur la colline, là, de Saint-Main-de-Castillon, là, là, en plein sur les hauteurs, là, en surplomb, là, du Leclerc. Et ce sera bon, ils pourront, ils seront, ils pourront être dans le QSO. Ah, il y en a un qui a oublié son téléphone. Ah, j'apprends qu'ils sont partis fumer leur cigarette, donc on les a pas encore dans le QSO. Bon, attention, Eric, pour le QSO, est-ce que tu es là ? Je crois que t'as raison, Michel. Il y en a une qui a dû lui taper sur la tête, qui est vite venue lui dire, viens faire la vaisselle. Ben, je sais pas, j'ai été l'intention de Savoie tout à l'heure, mais là, il y a Daniel. Il est déjà arrivé, il en est mal à l'accord, je sais pas qui c'est. Ah, je l'ai pas entendu, là, celui-là. Il y a un grand blanc. On est quand même au lieu de quelque chose de loin. Hé, Michel, t'inquiète pas, je viens par le nom, Michel, je s'en souviens de parler à toi aussi. Voilà, majeure, c'est là. Il y a pas eu le monde qui parle, quoi, hein ? Hé, le gars, réveillez-vous là-haut ! Il est quand même dans le record, alors il est plus sourd, c'est en revancheur jusqu'à minuit. Bla 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 Ah, en revanche, bla 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 73-51, c'est Dolu, j'ai que j'entende Michel, il est allé voir Rémi, je pense derrière, et Thierry, 73 à vous, j'espère que ça va bien, retour Thierry. Ok, ok, ça va bien, il faut gueuler pour que le mec parle de mon corps, réveillez-moi le plus dans le cuisseau, parce que si on doit gueuler, je crois que... Non, je rigole ! Hé Rémi, toi aussi, t'es qu'elle veut dire, toi aussi, tes avions, c'est l'heure, à l'heure, c'est l'heure, c'est pas l'heure 1 ou l'heure 2, à l'heure, c'est l'heure. Ok, justement, ça tombe bien, parce que de mon côté, on ne l'a pas entendu en fréquence, mais j'ai mis le réveil. À 9h pile, paf, il a déclenché, et tu pourras l'entendre au début de la vidéo, enfin dans la vidéo. Ah, mais les gars, on fait quand même un cuisseau, on fait ce que vous voulez, on fait un cuisseau, c'est à l'heure, c'est pas à l'heure 1, aujourd'hui, à l'heure 1, à l'heure 1, à l'heure 1, tout le monde s'est annoncé sur le cuisseau, et après on parle, chacun son tour, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ah, je remédie, moi, le cuisseau national, tu vois là, un peu, moi ça sera à 12h, à 12h, le cuisseau, tout le monde m'est inscrit, à 12h plus d'après, et on se parle, voilà, mais on n'arrive pas à 12h2, non, à 12h2, c'est trop tard, je fais des inscriptions, ça tombe, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Allez, au suivant, à toi Michel ! Pour le coup, Michel, il n'a pas de micro, tu vas te faire un peu plus, on ne s'en parle pas, c'est trop tard, c'est trop tard, tu sais, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, il faut que je tourne le bouton, tu nous casse les oreilles, vous me casse les oreilles, alors, mais c'est pas grave, tout le duré, allez, j'économise mes cordons, Les cordes vocales qui commencent parce que nous, avec Rémi, nous avons passé déjà l'après-midi sur la radio. Alors mes cordes vocales, étant un peu fatigué, j'écoute. Oui, mais très long, Michel, oui. D'écoute, déjà, t'entends, je sais pas, moi. Alors à 2h, on se dit, le clé sur la, bon, voilà, le clé sur la, là, jusqu'à la 27, voilà, c'est très bien. On dit 9h, voilà, 9h. Bon allez, c'est 9h, c'est 9h, moi je suis pris sur ça. L'heure, c'est l'heure, à 9h, 9h05, on a donné 7 minutes de plus, voilà, j'arrive, hein, euh... 14h, samedi, euh, 103, c'est moi, voilà, on s'en fout. Voilà, on fait le tour, voilà. Mais après, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Faites le fric, et Rémi, c'est à toi de le dire, c'est pas moi le président, moi, de ça, quand c'est l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Il n'y a pas de président, le QSO appartient à tout le monde, c'est les portes ouvertes à tout le monde, comme à chaque fois, un chie. Non, là, je sais bien que tu plaisantes, quoi. Je sais bien que tu plaisantes à tout niveau, il n'y a pas de problème. Non, de toute façon, comme bien souvent, il y en a qui arrivent vers 9h30, 10h moins 20, là, bien souvent, c'est vrai que c'est plutôt là qu'il y a une deuxième vague d'arrivants, quoi. Je n'ai pas dit d'immigrants, hein. Non, non, je décolle, je m'en fous, moi, j'aimais déconner à la radio, je m'en fous, mais c'est un vin comme ça, voilà. Bon, il y a là qu'elle a, moi, j'ai une heure, je décolle, parce que le QSO commence à une heure, je m'en fous. Après, j'ai là qu'elle a une heure et demie, je peux y arriver à 10h, 12h30, moi, ça ne me dérange pas, moi, je suis à la radio, là, je suis à la foudre. Non, mais bon, on décolle, on décolle, on décolle, bon, alors, il y a 10 stations, et le, comment je veux, comment tu appelles, le 14 victimes, le Q27, là, 4, on va en parler comme ça, là, Alors, 14 victimes, le Q27, là, est-ce que tu m'en reçois ? Il y a l'apéro qui passait par là. Oui, nous aussi ! Vas-y ! Bon, t'as, moi aussi, tu vois, là, comme Michel, je suis persuadé qu'on l'a attendu, là, juste avant, là. Eric, tu te fais désirer, ce soir ? Bon, il y en a deux autres, aussi, qui se font désirer, là, ils sont dehors, en train de discuter, je croyais qu'ils allaient se mettre en place, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ils arriveront, quand ils arriveront, on sait qu'ils seront dans le QVSO, il n'y a pas de souci. Ah, qu'est-ce que t'as comme invité ? Ah, au fait, Delu, les 213 51, toi, c'est vrai, je t'ai entendu tout à l'heure, du coup, du coup, alors, attends, je vais, putain, quand je sais faire qu'un seul truc à la fois, moi. Alors, voilà, ça, j'attrape ça, que je rajoute ici. Ok, eh bien, on a, eh bien, Pascal, 14 ODR, 001, et Claudie, 14 ODR, 016. Tu as des questions à poser à Pascal, quand il sera en place, au sujet de ces fixations de bar de galerie. Et demain, en plus, il y a Didier 012, 14 ODR, 012, qui sera également au QIRA, et qui participera demain soir au QSO. Voilà, tu sais tout. Ah, ben, c'est parfait, effectivement, oui, t'avais parlé de Pascal sur le chat, j'avais retenu, ouais, tout à fait. Mais, dis donc, c'est toi, c'est un véritable nid, un véritable nid, un civiliste, c'est incroyable. En plus, le plus drôle, c'est que, tu vois, les deux qui sont là ce soir, savent très bien qu'ils peuvent débarquer à l'improviste. Alors, du coup, ils s'en privent pas, ouais, hachis. Eh, ben, je vois ça. Eh, ben, écoute, c'est parfait, ça fait du monde, c'était bien cool. Mais les 65 gros tournois, du coup, voilà, je pense que, je pense que, Thierry, t'as gagné, t'as gagné le droit de venir lire des victoires à mon gamin. Comme ça, je serai peut-être à l'heure au QSO, voilà. A toi, à toi. Ouais, c'est mon foutu défaut, voilà. Je vais passer le ton, ok, voilà. Là, je ne parle déjà plus normalement, ça doit aller mieux comme ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est à moi d'apprendre à parler moins fort. Et là, pour le coup, j'en connais une qui va te dire un grand merci, quoi. Ah bon ? Oui, c'est mon XYL. A chaque fois, à chaque QSO du vendredi soir et samedi soir, je lui casse la tête, les oreilles au QIRA. Car la télé, le séjour, le quoi radio, tout ça, c'est la même pièce. Ah là là, les QRM conjugaux, c'est difficile, hein ? Ah ben là, oui, oui, un peu, oui, c'est sûr. C'est maman, cet après-midi, elle me dit comme ça, je crois que je vais me faire installer une télé dans la chambre. Ou aïe aïe ! Aïe aïe ! Ah ben toi, maintenant, non, là, je préfère pas dire ce qu'elle vient de me dire. Ah ben c'est d'honneur d'honneur, hein, parce qu'il y a une télé, il faut mettre aussi un poste, un poste de radio. Enfin, je veux pas foutre la crotte, hein, je dis rien. Merci. J'aime bien le terme, mes crottes. Aïe aïe aïe, la télé, là, 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 oh là, oh là là. Bon, attends, là, là, il y en a deux, là, je vais aller les réveiller, là. Ils sont dehors en train de papoter, là, euh, qu'est-ce qu'ils nous font, là, des petits ou quoi ? Je reviens de suite. Oh, ça roue cool de ce côté-là, quoi. Et le couple ? Tout le monde vous attend, là, sur le QSO. Ah, ben écoute. Donc, ben, on va se positionner. Oublie pas ton téléphone, hein. Oui, ah oui. Putain, alors là, putain, là, c'est soirée discothèque de ce côté-là, quoi. Et là, je viens d'entendre, là, il y a Eric, là, qui vient d'arriver dans le QSO. Ok. Alors là. Oui, j'arrive, j'arrive. Donc, autour, les basses en 1351, Eric, voilà. Euh, je viens d'aller réveiller les deux qui étaient en train de roucouler dehors. Hachis, trois coups, ils vont se mettre en place. Alors là, on comprends rien, je vais, excusez-moi, on va, on comprends rien. Ah, ouais, il y a, il y a Florent, qui s'est manifesté, et ils ont dit, comment on va, et ils ont dit, comment on va, et ils ont dit, comment on va, et là, c'est bizarre, hein. Salut, désolé, je te fais le retour, vas-y. Ok, c'est très petit, ouais, ici, à Florent, avec Florent, j'ai quasiment pas de signal, la radio est bonne, mais j'ai quasiment pas de signal. C'est un petit peu décalé, hein, mais euh, mais si la radio est bonne, euh, et j'ai l'impression qu'Eric ne te tend pas trop haut. C'est Florent de Kinser, c'est qu'il a. Et mon salaud. Ah, ça va, un petit peu mieux, hein. Salut. Ok, pas de plaisir, voilà. Oui. Ah, comment vas-tu ? Ils ne l'entendent pas, c'est bizarre, hein. Mais ça va, ça va, ça va, il va falloir les plusieurs... Bah, oui. Alors, je vais se tirer. Ah oui, ils ne l'entendent pas, c'est bizarre, hein. Enculé, je ne l'ai pas, puis d'accord, au moins. Enculé, alors, c'est bizarre, hein. Non, non, pourtant, moi, je les entends bien, mais eux, ils ne l'entendent pas. Ok, ce ne serait pas, des fois, le Florian, euh, QRZ Leculuc. Je crois que j'ai déjà parlé de Kinser avec Lévi, mais alors, c'est indécifrable pour moi, hein. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je l'entendais pas. Moi, ça va l'air de vos côtés. Euh, oui, si j'ai l'impression, oui, c'est bien, Leculuc, c'est bien. Leculuc, hein, c'est vrai que 73, Florian, des EF à Florent, Florian. Euh, qu'est-ce qui t'arrive, Eric ? T'avais, euh, t'as beaucoup de, t'as beaucoup de QRM. Ah, mais là, j'ai, euh, j'ai des bruits de, de tracovins, là, je ne sais pas à combien, euh, c'est impressionnant. Bah, j'ai tous les filtres du poste, euh, là, c'est exactement pareil. Cognon, c'est déjà le faire appel, je comprends pas ce qu'il y a dit. Euh, reddit, il a un poste, le merde, hein. Ah, oui, après, il y a parfois, euh, c'est, et puis, euh, je regarde, donc, il y a des sacs, et puis, c'est ça, oui, il y a eu de la nourriture, aussi, tout à l'heure. Et les salles que j'entends, les autres, c'est négatif, voilà. Donc, euh, j'ai resté un stand-by, je pense à ça, il y aura, je me manifesterais. Ok, Eric, voilà, j'ai poussé un peu plus, euh, là, je suis sur la position 5, tu vois de quoi je parlais. Allez, 5 watts, voilà, Hachi, tu m'entends mieux ? Ouais, ouais, je t'ai compris, Rami, je me souviens. Ok, d'accord, bon, tu as, euh, Pascal, 14 ODR-01, et Claudie, 14 ODR-016, là, qui sont en route, là, pour se mettre en place, sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon, là, face au Leclerc. Alors, euh, je salue Clowny, et puis je salue Pascal, euh, qui m'entendent, voilà. Mais, moi, de mon côté, là, ce soir, voilà, c'est alors, c'est pire que tout le jour, je crois, voilà. Alors, je sais pas ce qu'il y a, s'ils ont fait quelque chose, euh, mais, euh, trop de PRM, voilà, je décisque pas du tout. Alors, de toute façon, euh, dès qu'ils seront en place, ils se signaleront, il n'y a pas de problème, on saura qu'ils seront là, quoi. Parce que, là, pour le moment, je suis pas sûr qu'ils t'aient entendu, là. Si, si, j'ai entendu. Oup, là, t'as Claudie, là, qui vient de se signaler, il doit être dans la montée, là, et il t'a entendu. Oup, là, t'as Claudie ? C'est pas fort, mais j'arrive à te sortir un petit peu. Ça y est, bonne 73-51, à toutes les stations fréquentes de l'opérateur Claudie, 14 ODR 016. Ok, Claudie, 14 ODR 016. C'est la carte homme. Les Belges Charentais. Ok, les Monts 73-51, le 14 ODR 011. Ok, Pascal. Il y a aussi 14 ODR 001, Pascal, qui vient de se signaler dans le QSO. Est-ce que tu es complètement écrané, écrané, je ne sais pas ce que tu as fait, hein? Non, 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 je ne sais pas si tu m'entends, non, non, je n'ai pas écrané, la radio, c'est, voilà, c'est la propane, je fais ça, là, c'est nickel, hein? Bon, je confirme, Florian, moi, c'est pareil, de mon côté, la radio est vraiment très, 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 très mauvaise. C'est vraiment pas terrible, hein, ça paraît décalé, c'est-à-dire que tu as eu un petit peu grave, et puis, c'est un petit peu comme saturé, c'est qu'il y a un peu de distorsion, voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et je crois que tu demandes s'il a le dit, t'entendais, donc je pense que depuis le temps, tu as la réponse, il ne t'entend pas, je crois, je fais un retour sur Rémi. Ok, alors, attends, ok, vu qu'on a deux EM en plus ce soir, je poursuis la vidéo, car tout à l'heure, tu auras, là, là, justement, une question à poser à Pascal, et puis on verra après. Ah non, là où il est placé, moi, ça ne passe pas, je ne sais pas si c'est au niveau de son installation ou au niveau géographique, mais il faut que je baisse la voie. Je n'ai rien, 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 rien qui passe de mon côté. Ok, il est en filière, je prends ce soir, c'est ça, vas-y, attends, retour, Florian. Tu peux faire un petit break, là ? Enregistrer le break. Et là, non, c'est toujours un peu grave, la voie, donc, c'est vrai que ça sature pas mal, hein, je suis désolé, on te peut dire, oui, tu vas ? Enregistrer pour te faire un petit break. Ah ouais, là, très bien, Paul. Enregistrer le break. Très bien. Quand tu as un ampli audio qui est poussé à fond, là, ça fait un peu ce genre de saturation, et puis après, bon, le décalage en 5 ans, c'est un autre souci, on peut s'adapter. Mais, mais voilà ce que ça, ce que ça s'est commissé. Oui, le vrai canavale, je sais, là, c'est Jeannot au Coquimont, là, je vous le salue, les amis, là. Salut Rémi, salut toute l'équipe, là, je ne sais pas qui c'est qu'il y a. Un petit bonjour en passant, là. Les 73 Jeannot, il y a Jean-Paul qui arrive aussi derrière, les 73 Jeannot. Des amitiés à tout le monde, ah, il y a le Coyote, oh, mais il y a du monde, là, il y a du monde de qualité, là. C'est pas Coyote, c'est Eric. Ah, c'est Eric, là, je croyais que c'était Thierry, là. Bon, il y a des amitiés, Eric. Ouais, Jeannot, ça va, eh, le plus loin, c'est un que j'entends à la vie, tu vas dire, c'est la merde, hein. Ça va, attends, je te fais de mon arbre, hein. Salut Jeannot. Salut, c'est Eric, c'est Eric, c'est Eric, c'est Eric. Bonjour tout le monde, Jean-Paul, les amitiés à vous tous. C'est un vol de Palomb qui arrive. Les 73 Jeannot, voilà, de l'ensemble du groupe. Voilà, il y a Jean-Paul aussi, Jean-Paul, alors, 14, India Fox, 33, 67, 67, je me trompe pas, c'est bien ça, Jean-Paul ? C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, salut, Rémi, Eric, Thierry, toute la compagnie, j'étais en directeur, c'est pour ça que ça avait un problème, hein, ça va mieux ? Salut, wow. Les 73 Christian, euh, alors, putain, moi, je sais, je m'y trouve même plus, moi, les Christian, euh, c'est lequel Christian, déjà ? Le Petit Ronard, le Petit Ronard, euh, ouais, alors, c'est, euh, 14 Eco 43, 14 November Victor, ou, euh, non, cette fois la grande, c'est pas le cas, euh, je sais plus, j'ai un trou, là. Ok, ça marche, voilà, t'es dans la boîte aussi. Oui, merci beaucoup, ouais, j'étais déjà, j'étais déjà passé sur la fréquence, voilà. Bon, allez, mais, euh, au suivant, je n'aime pas bien, Eric, 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 si tu veux pas, non ? Retour, Eric. Il est déjà parti, Eric. Non, c'est pas ça, c'est que c'est le mieux placé au niveau hauteur, sauf que lui, ben, il attrape tous les QRM, c'est, euh, il entend tout, lui. Il a de la chance, ça, déconner, hein, de tout entendre comme ça, quoi, même des QRM, il les attrape, euh, il les attrape de façon XXL, hachi. Mais, avant tout, là, il a de la chance, là, parce que moi, euh, j'entends toi, j'entends, j'entends Jalou, j'entends Christian, j'entends, enfin, j'entends tout le monde. Et lui, lui, je ne l'entends pas, c'est, c'est, c'est quand même bizarre, euh, enfin, moi, je pense qu'elle entend trop haute, euh, je sais pas, j'ai mon avis à moi, après, c'est qu'elle dira son avis, après. Mais, elle sent l'antenne trop haute, ça, ça fait bizarre, hein, parce que c'est, c'est souvent qu'il dit que, ouais, il entend pas, il entend pas, il entend pas, il entend tout petit, euh, bon, moi, j'entends tout le monde, tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend, mais ça fait bizarre, c'est bizarre, bizarre. Voilà, je vais repasser l'écran, vas-y, à toi, Jalou. Ah putain, je l'entends, là, bien, moi, hé, là, oh, tu passes, tu passes très bien, toi, toujours. Mais moi, Eric, je l'entendais très bien, là, hé, je l'entendais très bien, là, hé, je l'entendais très bien, là, et où il est parti, là ? Je suis là, Jalou, mais moi, je t'entends, c'est toi le culot, et c'est toi que j'entends le mieux, c'est bizarre, hein ? Ah, oui, c'est bizarre, là, c'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est bizarre, non, là, Eric ? Eh ouais, mais la propagation de mon côté, ça bloque de leur côté à eux, voilà, donc, je sais pas pourquoi, et toi, je t'entends bien, y'a pas de problème. Eric, tu as aussi Jean-Paul, là, qui est rentré dans le Queso, dans le Queso, là. Coucou, coucou, bonjour, Eric, je suis en train, j'espère que tu vas le temps. Vous avez la tour de contrôle, c'est Michel, derrière. Oui, la tour de contrôle, oui, c'est Michel. Ah oui, oui, je l'entendais, oui, c'est du mal-temps, voilà, rien. Bon, ben, on s'y mal-temps, pas, c'est dur, mais bonjour, à quoi il est là, là ? Oui, mais c'est normal, il est en bas, vous êtes trois parmi les deux temps, voilà, voilà. Alors, Eric, voilà, avant qu'il y ait un autre qui reprend, avec un autre qui reprend, voilà, Eric, je vais repasser le micro à Jean-Paul, il va te parler, parce que tout le monde, il y en a trois qui ont parlé à l'un autre temps. C'est pour ça que, là, je repasse le micro à Jean-Paul pour Eric. Ah, merci, merci, Thierry, voilà, ben, bonjour, Eric, les amis, qui est 73, j'espère que tu en as copié. Ah, ben, c'est pas possible, alors, s'il ne m'attapent pas, alors, on va abandonner, eh ? Ouais, Eric, c'est mal-temps, où ? Qui est ça ? Jean-Paul, et du coup, c'est bon, là, hein, on est au siège à Jean-Paul. Ah, chi ! Et on a, euh, Claudie et Pascal derrière, aussi. Dauder, 860. Ouais, ok, euh, héloïque, ouais, ouais, merci, hein. Ah, ben, moi, je vous salue à tous aussi, je vous dis à bientôt, alors. Ah, ben, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ben, c'est le cantanien, je lui parle, mais je comprends pas, là, je sais pas. Et ça vient pas du matériel, hein, moi, je te dis, y a quelque chose qui brouille de mon côté, et puis le soir, là, le soir, et puis voilà, quoi, ouais, parce que, moi, à part, euh, Wilo, Weik, j'entends bien, puis Jadot, qui est assez loin, et, euh, parce qu'il est proche, euh, mais j'avais l'appel à le déchiffrer, c'est difficile, pour les autres j'en parle pas. Si c'est le problème de QRN, moi ça fait 3 jours que j'en ai plus, parce qu'avant j'avais 9, enfin c'était 9 de QRN mais en permanence, moi je suis en 3 semaines, je suis en 3 semaines. Christian, vas-y, fouleur de la sauce. Et là petit à petit, on descend sur d'aigle. Fouleur de la sauce. Il y a des trucs comme ça sur place qui font pas mal de QRN, et vu qu'ils approchent de toi, c'est peut-être pour ça que t'es... Je vais brancher mon bordel, tu reviens un peu. Ah oui, regarde Christian, je m'en vois avec lui, j'ai arrivé avant lui, mais il n'y a pas de problème. Non mais c'est impressionnant, regarde, Jeannot de Coquimont, je l'entame hyper bien, bon c'est pas comme l'invité mais je l'entame bien, mais les autres, de l'autre côté là-bas, impossible de déchiffre pas, voilà. Attends, vas-y Christian. Attends, je reprends moi, parce que tu veux pas nous parler, bon c'est pas grave, allez, bye, bonne soirée, puis c'est tout. Bon allez station, on a 2 invités ce soir, il y en aura 3 demain soir. Il y a 2 invités là, il faudrait pas trop qu'on les oublie. Ok, ok, je reprends le micro. Bon voilà, ben bonsoir à tous, les bons 73 à tous, de 14 ODR 001, opérateur Pascal. Voilà, donc il y a beaucoup de tir modules là, entre tous là, c'est dommage que vous arriviez pas à vous entendre. Mais bon en tout cas, bon, ce qui fait plaisir c'est qu'il y a du monde ce soir, voilà. Donc moi j'entends super bien Eric, j'entends un peu tout le monde, voilà. Donc j'espère que, ben pareil, que vous arrivez à me copier pour certains. Les bons 73 à Eric, les bons 73 à temps de contrôle là, que tu veux toujours agréable à entendre. Voilà, et puis aux autres et tout ça là, donc ça fait vraiment plaisir de vous entendre, voilà. Mais je ne comprends pas à toi, mais faut pas trop s'ouvrir, voilà. Ouais, ça cartonne à tout le monde à toi, voilà. Ben oui, 643 là, ben oui, parce que là je t'ai entendu, je ne comprenais pas ce que tu as dit. Oh oh, c'est parti, là non ? Oui, enregistré le Oh ! Oui, le Oh Oh, en avant ! Bordel, impressionnant, là je ne savais pas la peine. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas quelque chose, mais il y a quelque chose qui vaut, je ne comprends pas. Ouais, il y a beaucoup de surmodules, Eric, il y a beaucoup de surmodules, vous, surmodules et sans arrêt là. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde part en même temps, alors du coup il y a un peu de surmodule, c'est un peu dommage. Oh non, mais tu sais, c'est pas vrai ! Michel, elle est parue, elle est tous à l'intérieur, ça va plus vite ! Et maintenant, le jour où je vais vous rouler la mort, il y a un corps, Oh oui il y a un corps, alors il y en a un corps. Et oui, il se passe que tu enregistres. Clowney et compagnie, qu'est ce gio-module un tian ? Comment voulez-vous que ce pauvre Eric puisse à vous la salle ? Ah, j'ai une communication... Lamine ! Attends. Il se passe un peu d'enregistrement ? Non. Si, si ! C'est un beetje de Toulouse qui vous l'écoute et qui est malgré de rire. Il m'a dit mais c'est pas possible C'est ça que vous l'appelez faire dans la radio Alors je vous le signale Qu'on l'appelait sur Toulouse Avec les environs de Toulouse Allez sur ce Allez à vous les surmodulateurs Ok on pense les choses dans l'ordre Donc là on vient d'entendre Pascal Retour de micro sur Claudie Voilà ce qu'on appelle l'info départ Retour sur Pascal Au président Ok donc voilà On va y aller Jotiment un par un Voilà donc J'espère que certains m'entendent Alors s'ils m'entendent jusqu'à Toulouse Alors c'est génial Je leur envoie les bons 73 De 14 ODR 001 Opérateur Pascal Et je vais essayer S'ils m'entendent De repasser un module à Eric Voilà donc Je t'envoie Et bonne samedi Eric Bon je reprends 14 ODR 016 L'opérateur Claudie Allez bonne 73 à tous Non c'était pas un faux départ Eh oui C'est juste qu'en appuyant sur la pédale du PTT Le micro s'allume Mais apparemment on passe pas en émission D'accord ok ça marche C'est un détour matériel C'est pas le web Pour une fois ça change Allez boîte 73 à tous Ok je reprends Excusez-moi Oui Eric c'était codi Juste avant t'avais Pascal Qui t'envoyait 73 51 Visiblement tu l'entends pas Et du coup t'as surmotivé plein le monde Avec toutes tes interventions précédentes Voilà D'où le petit rappel à l'ordre De Michel bien placé Je te donne ce micro Eric Non je réponds pas Comme ça ouais Ça ne me rappel Attends je ne sais pas une personne Ok De lui 33 Tu as une question à poser à Pascal Au sujet des saisons en base De barres de galerie Voilà Profite-en Ok super Je ne vais pas envoyer 73 à Claudie Donc je suis au passage 73 à toi Claudie Donc ouais Pascal j'ai vu sur une vidéo Que t'avais une jolie en base Pour fixer une antenne Sur une barre de toit Voilà les barres de toit Qui sont le long de la voiture Pas la perpendiculaire Mais voilà dans le sens de la voiture De la marche Je voulais savoir ce que t'en pensais Si au niveau performance c'était bien Si c'était pratique à l'usage Si tu peux me faire un petit retour d'expérience là-dessus Si ça m'intéresserait Parce que c'est quelque chose que je regarde de près Voilà Donc si tu veux me faire un petit retour C'est très cool A toi Ok on t'y perdait Ben je vais te dire Donc j'ai télécherché chez Radio Am 33 Je les ai pris à la Louvière Parce que en fait j'étais au salon Et je cherchais justement des embases Qui se fixaient sur les barres Donc je les ai trouvées chez lui Qui sont assez solides Et qui permettent de mettre des antennes Assez hautes Donc c'est vraiment du costaud Ensuite j'en ai une autre J'en ai deux autres en fait Que je vais rajouter devant Alors là c'est un autre système En fait c'est les systèmes pour les camions Qui fixent sur les barres de rétro Alors donc ceux-là Ils sont encore un peu plus épaises Mais je n'ai pas le temps de les monter ici Parce qu'en fait il fallait en place Les embases pour les antennes Donc comme je ne les avais pas J'ai dit bon ça sera pour la prochaine fois Mais je ferai une vidéo Il n'y a pas de problème pour les montrer Donc c'est des très solides Franchement c'est Je ne me rappelle plus la marque Mais c'était Vraiment des solides C'est une marque allemande Et donc du coup J'ai mis ces deux là Et donc chez Radio 1.33 Il y en a encore Et puis franchement C'est une garantie vraiment solide Ok ok En termes de performance Je ne sais pas si c'est facile à évaluer Mais voilà En termes de performance Réception, émission Par rapport à Est-ce que tu saurais dire Par rapport à une embase magnétique Par rapport à un perçage Est-ce que tu saurais situer un petit peu ça Est-ce que c'est un compromis Entre le perçage et l'embase magnétique Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Voilà Si tu as un petit retour d'expérience À ce niveau-là Ce serait pas mal Sinon merci pour l'info Pour la solidité et tout Effectivement Ça va être assez costaud Donc c'est intéressant Voilà Je te retourne au micro Pour le Si tu as un retour sur les perçes Est-ce qu'il y a des soucis Tu as des réglages de TOS par exemple Il y a des problèmes de NAS Dont on parlait Louis le week-end dernier Avec Rémi Voilà Retour à toi Alors là je vois qu'il y a un truc Que je te précise Ça joue absolument pas du tout Sur la réception Sur l'émission Le truc de performance Il y a juste une performance De solidité De tenir l'antenne Parce que c'est juste une fixation Une fixation Où tu mets une embase Soit une embase à vis Pour mettre une centième Si on t'a go Par exemple une Santiago Voilà Ou alors une autre embase À vis À vis papillon Mais question de performance Ça ne joue nullement là-dedans Après Ce qu'on va Parce que ma barre Moi Et Ma barre est en métal Mais On va rajouter une presse de masse Parce qu'il faudra peut-être jeter En règle générale Tout suivant Comment elle est passée Si c'est une barre de toit Il faut rajouter une presse de masse Pour améliorer le pan de masse Mais bon Question de performance Il n'y a pas de performance Dans le sens que c'est juste une fixation Ok ok Merci de ton retour Écoute C'est bien C'est parfait Ça m'indique un petit peu plus d'infos Je te remercie beaucoup Ok pour la 13 de masse Effectivement C'est quelque chose qu'on discutait aussi la semaine dernière J'ai pas pris le temps de prendre le multimètre Pour voir si la barre était bien à la masse Ou pas sur mon véhicule Pour voir Mais voilà C'est quelque chose à contrôler Effectivement Non parce qu'on a Je demandais ça Parce qu'on a Enfin moi j'entends beaucoup Que les antennes Quand elles sont montées En perçage La performance est meilleure Parce que le plan de masse du coup Est mieux reproduit Si j'ai bien compris Qu'une antenne à base magnétique Donc c'est pour ça Je me posais la question Étant donné que l'antenne Est un petit peu plus haute Me semble un petit peu plus haute Donc un petit peu plus loin De la carcasse de la voiture Voilà je me demandais Si ça pouvait jouer Sur quelque chose Et aussi l'antenne étant décentrée Par rapport au véhicule Voilà je me posais la question Aussi du rayonnement Est-ce qu'il était Pareil partout Est-ce qu'il n'est pas pareil partout Mais finalement C'est tellement insensible Que ça ne change rien Voilà c'était plus des questions Mais en ce sens là Voilà je te fais un retour Et puis si tu as des infos à donner Il n'y a pas de soucis Si une question Fait tourner le micro Autour Il n'y a pas de soucis Voilà retour Ok donc alors Pour t'expliquer Si tu mets par exemple Ton antenne en plein milieu Elle va rayonner Vraiment dans un cercle Voilà Si tu mets ton antenne Plus vers l'arrière Ton antenne va donner sur l'avant Si tu mets ton antenne Sur l'avant Elle va donner sur l'arrière Donc dans le cas Si tu mets une antenne Sur une barre Ton antenne va donner en diagonale Voilà C'est à dire que si tu mets Une antenne à gauche Elle va donner en diagonale à droite Voilà Et inversement Si tu mets dans l'autre sens Voilà Ce qu'il y a C'est que bon Il faut vraiment Préconiser quand même Une presse de masse Pour améliorer vraiment Une bonne Le bledage Et une bonne prise à la masse Voilà De la tôle Mais bon La mienne Moi je sais que c'est la tôle Et elle touche la tôle du toit Donc bon Normalement il n'y a pas de soucis Mais bon Pour dire qu'on va faire ça Un peu correctement On va rajouter On va rajouter une base de masse Voilà Ok, tu as bien raison Deux précautions On va allumer qu'une Il n'y a pas de soucis C'est une bonne chose Ok, merci pour les explications Je reviens ça Et puis voilà Je regarderai du coup Ça d'un petit peu plus près Voilà Si tu veux le plaisir On va aller faire un tour Sur l'Arduvan Le week-end prochain Normalement oui Mais voilà Parce que je crois Que c'est le week-end prochain C'est une journée Une journée Porte ouverte Voilà, retour Ok Et puis pour le QIJ Bon c'est à peu près 35 euros Voilà Pour te dire à peu près La fourchette C'est ça À peu près Dans toutes les bases Que ce soit une base Que je n'ai pris Pour le capot à l'avant Et que ce soit Pour le capot Ou pour les barres de doigts C'est le même prix Alors si j'ai bien compris T'es un cinquantaine Là c'est ça Oui alors pour l'instant On va dire Et la tripode aussi Que tu devrais parler Ça peut avoir Oui voilà Rémi il adore Nous couper Le truc c'est que Oui alors Expliquez-moi Donc oui J'ai rajouté Donc un tripode Voilà Parce que L'embasze que j'avais L'embasze magnétique Qui était 160 J'arrivais à l'enlever Avec la Santiago J'ai croisé Deux camions A la file Et l'antenne C'est barré Donc j'ai dit Allez hop On va mettre un tripode En plus Et donc Il y a ça Et je vais faire Donc un doublé Avec deux centièros Doucement À l'avant Et là À l'arrière C'est deux anciennes Deux anciennes Antennes C'est des C'est des petites Des petites antennes Parga Voilà C'est ça C'est des antennes Parga Donc c'est le petit modèle Et donc je les ai mis en doublé Oui Oui Je crois que c'est les amis qui l'aient C'est la voiture portée Qui va aussi Par contre Fait attention Tu ne peux pas mettre Dans tes lances La voiture C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Bon on va peut-être se tourner Je vais peut-être se tourner Sur le micro Euh Voilà Je vais retourner sur Sur Thierry Avec sa permission Pascal A moins que j'ai quelque chose à ajouter Je te fais le retour au micro A toi Pascal Est-ce qu'elle est-ce qu'elle a pris S'il tourner Ok Bah oui Portée Gmik Bah bon C'est des petits jouets C'est un brouche-toi en près Donc Pour le toit C'est pour les hélicoptères Et en dessous C'est pour les sous-marins Voilà Donc on va faire tourner ça à Rémi S'il arrive à choper un peu plus de monde Bon bah là Ça va être difficile Par rapport à toi Moi je suis en dessous Ouais Et puis en plus Là La tripode que tu as pris C'est pas N'importe quel tripode Magnétique Là C'est la maxi tripode Donc Très puissante Tu peux même décabosser des voitures Avec Hachis Et En tout cas Plus sérieusement La plaque Horizontale Qui relie Les trois Les trois aimants Elle fait quand même Plusieurs millimètres d'épaisseur Donc là Ça va pas se tordre Ça va pas s'arracher non plus Retour sur Sur Michel Oui Je me demandais C'est après-midi Quand vous parlez Je me dis Mais attends Qu'est-ce qui est à peine Raconté Rémi Il tripode Il tripode Le tripode C'est l'hôpital Il tripode Ah Et après Je fais le rapprochement Et par rapport à mon âge Je me demandais Sur quel point Vous étiez passé Tous les deux Aïe aïe Retour Rémi Qui fait tourner Ah chie trois coups On parlait De Donbass Magnétique En trois aimants Voilà Et Oui Le week-end Samedi prochain Là je crois Qu'il va y avoir du monde Pour la journée Portes ouvertes La radio AM33 Oui Là Vu comment c'est parti Il va y avoir du monde Retour sur Thierry Ok Retour sur Claudie Oui Je suis toujours là J'écoute J'écoute La voiture portée Épique C'est malheureux À dire Mais par temps d'orage C'est déconseillé De rouler Si tu prends la fondre Tu seras au courant Oui Non mais bon Ici Moi je roule Quand il fait beau Ah oui d'accord Donc tu es T'es pépère Qui sort la voiture Que le dimanche En fait Voilà Alors où alors Pour aller dans les champs Oui tu sais Dans les champs Où on n'est pas chier C'est pareil C'est 10.57 les gars Pour info d'ici Depuis Bordeaux Oui C'est sympa Ah ok Eric de retour Et bien tiens Vas-y Eric Voilà Retourne le micro sur toi Ah Tiens Tu peux tourner Tu le mets dans la voiture Oui Parce que Par temps d'orage Aller au plus droit Allez super J'adore Un 6-3 coups Retourne Eric Je t'ai compris Ce que c'était Attention Eric Attention Eric Là pour 14 Oscar Delta Romeo Est-ce que tu es arrivé Un coquille Et Eric T'as ton président En direct live Ouais ouais Je crois savoir ce que c'est Là Y'a le stade À côté de chez moi Et Y'a un gros transfo Qui est pas loin Qui fait un bordel mot Et Je suis sûr Que ça déveille là Il en donne Il en donne De l'herbe Ah oui Voilà C'est ça Un bruit comme ça Ça ne pouvait être Qu'un transfo J'ai la solution Il faut descendre Éteindre le transfo Et couper le stade Ouais Claudie Il faut faire le presse Comme ça aussi Voilà D'accord Mais ça c'est qu'à ses couilles Oh la la C'est le gros transfo Avec le stade à côté Et Ça déveille là J'en suis sûr Que ça déveille là Bah débranchez ce transfo Ça coupera les lumières du stade C'est pas grave J'avais raison Donc ceux qui n'emmerderont plus Voilà Ouais Ça y est Là je rentre un petit peu Tout le monde Bon mais Désolé Je ne pouvais pas faire mieux Ouais ouais Non mais il n'y a pas de problème Eric Il m'a tout cassé Ouais c'est bon J'ai été reçu Il n'y a pas de souci Voilà A bientôt Ok Donc Ludovic D'après ce qu'il disait Il sera samedi prochain Radio M33 Bon toi tu y vas aussi Putain mais Là il y a pas mal de monde Thierry Est-ce que tu viendras faire un petit tour Radio M33 Je ne veux pas Je ne veux pas me déplacer Moi Non J'aimerais rien Mais je ne veux pas Ah merde Il y a Christophe Non Christophe Je crois qu'il est déjà parti À moins qu'ils sont encore là Christophe Est-ce que tu es toujours là ? Ok il est parti Florent Florent Est-ce que toi Tu viens ou pas Le samedi prochain À la journée porte ouverte À de Radio M33 Mais c'est pas vrai ça Bon Florent Lequel Bon bah hélas Je n'entends pas Jalot Toi Samedi prochain Tu viens faire une petite visite À Radio M33 Si Voir un petit peu ce qu'il y a Parce qu'il y a des surprises Ok Je crois qu'ils sont tous devant la télé Ouais On en dira pas plus Pour garder l'effet de surprise Mais il y a des bonnes surprises Paraît-il Justement de prévu Chat Léon San calm Am spread De reliance Léon Son demande Les 它的 El Le